Musique Aujourd'hui, l'un des principaux enjeux mondiaux, c'est le stockage de l'énergie. Parce qu'on sait faire des éoliennes, des panneaux solaires, mais quand il n'y a plus de vent ou plus de soleil, il n'y a plus d'électricité. Donc une des solutions les plus simples pour remédier à ce problème, c'est les batteries. Aujourd'hui, on en retrouve partout. Téléphone, ordinateur portable, voiture, en passant par la brosse à dents électriques. Donc on a besoin de batteries de plus en plus performantes, mais aussi en plus grande quantité. Mais, au fait, est-ce que vous savez de quoi sont constituées les batteries ? En général, il y a du cobalt. Et le cobalt, c'est quoi ? C'est un matériau qui est lourd, cher, toxique, et les conditions d'exploitation sont bien souvent inhumaines. Donc ce que l'on cherche à faire, ce serait de réduire la part de cobalt dans les batteries, tout en gardant les mêmes performances. Parce que bon, prenons une situation hypothétique, on est toute la matinée sur Facebook ou à jouer à Candy Crush, à 14h, en haut à droite de l'écran, il y a ce symbole là, qui nous fait peur, qui arrive, mais on est là, t'as pas un chargeur ? T'as pas un chargeur ? On connaît tout ça. Mais heureusement, c'est là qu'Ambroise arrive. Le but de ma thèse, c'est de comprendre quelles sont les réactions chimiques parasites au cœur des batteries qui vont altérer leur performance. Et pour ça, je vais me reposer sur deux piliers. Le premier, c'est l'expérience. Là, je vais recréer les conditions que j'ai au cœur de ma batterie, je vais les analyser, et je vais découvrir quelles sont les réactions chimiques parasites majoritaires. L'autre pilier, c'est la théorie. Là, je vais modéliser mes réactions chimiques parasites, je vais les envoyer sur un superordinateur qui va me dire quels sont les mécanismes de ces réactions chimiques, mais aussi qui pourra me dire quelles sont les réactions chimiques parasites potentielles qui pourront entrer en jeu. Grâce à ces deux piliers, je serai, au terme de ma thèse, je l'espère, capable de vous proposer des solutions pour avoir des batteries avec un faible taux de cobalt, performantes, à faible coût, et surtout qui seront plus saines pour vous, utilisateurs, mais aussi pour tous ceux qui les fabriquent. Merci de votre attention. Bravo ! Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501